Et comment je peux me rassurer qu'il ne va pas devenir un raciste ? Ah, ça c'est bien ! Comment faire en sorte que votre enfant ne devienne pas raciste ? Eh bien, tu dois faire comme cette femme belge que j'ai vue un jour. Elle cherchait une école pour inscrire son enfant. Et le seul critère sur lequel elle s'est basée, c'était « je cherche une école où il y a des gens de partout. » Comme ça, dès le jeune âge, mon enfant s'habitue à tous ces gens-là. Il n'aura plus jamais de problème. Et je connais encore une autre femme qui a dit à son enfant « c'est ton anniversaire, invite tes copains. » « Et alors, donne-moi la liste de tes copains. » L'enfant apporte la liste des copains. Il y en avait un qui s'appelait Kofi. Et la maman dit « Kofi, c'est un blanc ou c'est un noir ? » L'enfant dit « non, je ne sais pas maman. » « Oui, mais tu connais les blancs, comme toi et moi. Tu connais les noirs ? » « Oui, Kofi, c'est un blanc ou c'est un noir ? » « Je ne sais pas maman, je ne sais pas. » Et le jour où Kofi est venu, il était noir. Et la maman s'est dit « comment mon fils n'a-t-il pas vu que Kofi est noir ? » Et là, il s'est dit « c'est peut-être nous les adultes qui mettons dans la tête de nos enfants qu'il y a des noirs et des blancs. » Donc, la meilleure façon de faire en sorte que l'enfant ne soit pas raciste, il faut respecter son regard d'innocence, ne pas lui parler racisme. Lui, quand il côtoie ses copains, ce sont ses copains, lui ne fait pas la différence. Merci, c'est très gentil.